... Alors bonsoir, bonjour. Nous sommes très heureux de recevoir dans ce salon consacré au thème des monstres sacrés. Un monstre sacré, puisque nous avons un auteur, M. Hubert Haddad, qui a déjà publié plus de 80 ouvrages, roman, théâtre, poésie et bien d'autres choses. Et nous le recevons aujourd'hui pour son dernier roman, qui s'appelle Première neige sur Pondichéry, publié aux éditions Zulba, et qui est une véritable merveille. C'est l'histoire de Ochéa. Nous sommes à Jérusalem, et Ochéa, qui est un violoniste virtuose, n'en peut plus de la violence qui tourne autour de lui, et va décider de renoncer à ses origines. Et dans ce cadre-là, il est invité en Inde pour un concert de musique spécifique, et il va faire un voyage en Inde pour essayer d'oublier qui il est, d'où il vient. Mais il se fait qu'au cours de ce voyage, qui va de Pondichéry à Cochin, et bien ses origines vont le rattraper. Alors, Hubert Haddad, le roman démarre par une description de Jérusalem, qui est une Jérusalem complètement pacifiée, où les différentes religions vivent ensemble, les gens vivent ensemble, dans une harmonie. On a presque oublié que cette Jérusalem-là existe. Mais a-t-elle vraiment existé, en fait, cette Jérusalem-là ? Épisodiquement. Épisodiquement du temps de l'Empire ottoman. Il y a eu des moments comme ça. Jérusalem, c'est des civilisations, c'est des cultures, c'est des invasions successives, et ça remonte loin. Aujourd'hui, cette ville qui pourrait être la ville de la paix mondiale, s'il y avait enfin des accords, et bien ce lieu pourrait retrouver son envergure comme ça internationale, puisque les trois religions monothéistes sont en conflit présente là. Si la paix se faisait, elle se répandrait partout dans le Moyen-Orient, partout dans le monde. On en a le sentiment quand on connaît un peu les lieux, et on connaît les enjeux. Mais il y a Ocea Menzel, qui est un virtuose, il connaît bien la musique lesmère, il vient du ghetto de Lotz quand il était gosse, et bien il n'en peut plus pour l'heure de ce conflit. Il n'en peut plus, il a traversé, il a vécu un attentat, où il a perdu quelqu'un de très proche. J'ai moi-même perdu quelqu'un dans ce contexte-là. Ce n'était pas un attentat, c'était pire pour moi. Et il décide de s'exiler. On l'invite à Madras, Chennai, qui, là, il y a un magnifique festival de musique arnétique, il y va, sans idée de retour, mais il va être rattrapé parce qu'il y a une Jérusalem rêvée, une Jérusalem de l'exil. Il y avait autrefois, il y a bien longtemps, un royaume, un royaume juif au Kerala. Il y avait là, au-dessus de Cochin, un peu plus haut, à quelques dizaines de kilomètres, un royaume juif, et il va se trouver confronté à cette réalité qui est une surréalité, qui est un mystère, mais qui est effectif. À Cochin, il y a ce qu'on appelle la synagogue des pardessis, la synagogue des étrangers. C'est une synagogue séculaire qui existe depuis des millénaires, peut-être. Évidemment, il y a eu des invasions, et les Portugais, lorsqu'ils sont venus conquérir ces côtes, les côtes de Malabar, ils sont venus avec l'Inquisition, ils ont détruit la synagogue. Elle a été rebâtie lorsque les Hollandais sont venus conquérir ces lieux. Et dans cette synagogue, il y a le secret de ce royaume perdu. C'est cette histoire que j'ai voulu raconter à travers un personnage, un personnage bien réel, virtuose, très vieux, qui ne voit pas très bien. Il est très vieux. Une jeune femme va le guider. Une jeune femme, elle-même musicienne, sa guide, son interprète, elle va le guider. Et il va se retrouver là, à Cochin, dans cette ville tout à fait étonnante, à Fort Cochin. Et il va, un soir de grande tempête, un soir de typhon, se réfugier dans cette synagogue où il n'y a plus que des vieillards, il n'y a plus que de vieillards. Tout le monde est parti. On ne persécute pas les juifs en Inde. Cependant, ils sont tous partis, appelés par la prière millénaire, par le psaume l'an prochain. Ils sont partis, il reste quelques vieux. Et ils ne sont pas assez nombreux pour la grande prière, ces vieillards. Et il leur en faut un dixième, parce que la grande prière, il faut être dix. Le minyan, il faut être dix, sinon on ne peut pas la faire. Et on va demander à Oshéa d'être le dixième. Mais vous partez en fait de Jérusalem, on arrive en Inde, mais en fait ce qu'on comprend, c'est qu'à travers cette identité, cette zone, ce que votre livre appelle, c'est un énorme appel à la paix et à la fraternité. Est-ce que le monde aujourd'hui vous fait peur ? Le monde ne me fait pas peur. Il ne faut pas avoir peur, justement, du monde. Parce que si on a peur, eh bien, on va tomber dans la haine. Et si on tombe dans la haine, on va tomber dans la violence. C'est un cercle vicieux. Donc, bien au contraire, cette réalité qu'on traverse, il faut l'affronter. Il faut l'affronter en tant qu'artiste, en tant que citoyen et partout dans le monde. Avec la littérature, on peut essayer d'éclairer. Avec des revues, j'ai fondé une revue qui s'appelle Apulé, qui se situe dans ces régions-là, avec des auteurs de toutes ces régions-là, du Maghreb, du Moyen-Orient. C'est avec la poésie qu'on peut aussi travailler à se confronter à toute cette violence et à surmonter nos peurs. Alors, la littérature, bien sûr, c'est un vecteur, mais il y a un élément essentiel dans votre livre aussi, c'est la musique. La musique. Et vous dites d'ailleurs que les mélodies sont des âmes qui n'ont pas trouvé de corps. Est-ce que les livres, c'est la même chose ? Les livres trouvent tous les corps des lecteurs. Donc, les livres sont incarnés. Mais la musique, elle n'est pas incarnée. La musique, c'est le temps, c'est la temporalité. On est dans l'avoir, dans la possession, dans la conquête, mais jamais on ne peut aliéner la musique. La musique, c'est la liberté même. C'est cette espèce de présence définitive, poétique, mais qu'on ne peut pas saisir. Et dans le judaïsme, toute mélodie est sacrée. est touchante et sacrée. Et d'une certaine manière, c'est le temps qui est sacré. C'est parce que partout où on s'arrête dans l'espace, sur un objet, sur un lieu, eh bien, on va tomber dans l'idolâtrie. Mais jamais quand on est dans le déploiement temporel où les architectures sonores nous entraînent vers notre liberté, vers notre délivrance. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un roman qui rêve de liberté, qui rêve de paix. C'est aussi une recherche profonde sur qui l'on est et de toute façon, on n'échappe pas à qui l'on est. C'est un merveilleux voyage poétique aussi, à la fois à travers les mots et la musique. Et merci beaucoup, Hubert Haddad, d'être venu nous voir à Saint-Mort-en-Poche. Je vous invite à aller voir Hubert Haddad et de découvrir son roman parce que je sais qu'il vous accompagnera cet été, mais aussi longtemps dans votre existence. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.